Quand vous lirez, ô dame, lire Noësos, ces miennes écrits pleines d'amoureuses Noësos, quand mes regretss, annuisses, dépises et larmes, m'auraient chanter en pitoyable carmes, ne veuilliez pas condamner ma simplesse et jeune erreur de ma folle jeunesse. Si, cette erreur ! Mais qui, dessous les cieux, se peut vanter d'un être vicieux ? L'un est content de sa sorte de vie et toujours porte à ses voisins en vie. L'un, forcenant de voir la paix en terre, par tout moyen, tâche y mettre la guerre. L'autre, croyant pauvreté être vice, à autre Dieu, corps ne fait sacrifice. L'autre s'affoué par jure, il emplouera à décevoir quelqu'un qui le croira. L'un en mentant de sa langue lézarde, mis le brocard sur l'un et l'autre d'arde. Je ne suis point sous ces planètes nées qui m'eussent pu tant faire infortunées. Onc ne fut mon œil maré de voir chez mon voisin mieux que chez moi pleuvoir. Onc ne m'inouais ou discorde entramis, à faire gain, jamais ne suis soumisse. Mentirent, trompèrent et abusèrent autrui, tant m'a déplu que mes dires de lui. Mais si en moi rien n'y a d'imparfaite, qu'on blâme amour, c'est lui seul qui l'a faite. Sur mon vertage en ces lases il me prit, lorsqu'exerçoit mon corps et mon esprit en mille et mille œuvres ingénieuses, qu'un peu de temps me rendit ennuyeuses. Pour bien savoir avec l'aiguille peindre, j'eusse entrepris la renommée éteindre de celles-là qui, plus docte que sage, avec pallas comparoient son ouvrage. Qui m'eût vu l'or en armes fiers à l'air, porter la laine, ses bouées faire voler, le devoir faire en les tours furieux, piquaire, voltaire, le cheval glorieux, pour Bradamante ou la haute marfise, sœur de Roger, émue possible prise. Mais quoi, amour ne peut longuement voir mon cœur n'aimant que Mars et le savoir, et me voulant donner autre souci, en souriant, il me dis où est-il ainsi. Tu penses donc, ô liénoise dame, pouvoir fuir par ce moyen, ma flamme ? Mais non, feras, j'ai subjugué les dieux, espas en fers, en la mer et est cieux. Et penses-tu que n'ayent-elles pouvoir sur les humains, de leur faire savoir qu'il n'y a rien qui de ma main n'échappe ? Plus fort ce panse, et plus tôt je le frappe. De me blâmer quelquefois, tu n'as honte, en te fiant en Mars, dont tu fais compte. Mais maintenant, vous voyez, si pour persister en le suivant, me pourras résister. Ainsi parlouette, et tout échauffé dire, hors de sa trousse, une sagette il tire, et décochant de son extrême force, droué l'attira, contre ma tendre écorce. Faible harnouesse, pour bien couvrir le cœur contre l'archère qui toujours est vainqueur. La brèche faite, entre amour en la place, dont le repos premièrement il chasse, et de travail qui me donne sans cesse, boire, manger et dormir ne me laisse. Il ne me chaude soleil, nœud d'ombrage, je n'ai qu'amour et feu à mon courage, qui me déguise et fait autre parouêtre, tant que ne puis moi-même me connaître. Je n'avais vu encore ces hivers lorsque j'entrais en ces ennuis diverses, et j'avouissais le treizième été que mon cœur fut par amour arrêté. Le temps m'est fait nos hautes pyramides, le temps m'est fait nos fontaines humides, il ne pardonne aux braves coliseuses, il m'est affaine les villes plus prisées. Finir aussi, il a accoutumé le feu d'amour, tant souhaité l'allumé. Mais l'os, en mouet, il semble qu'il augmente avec le temps, et que plus me tourmente. Paris aima une âne ardemante, mais son amour ne dura longuement. Mais d'elle fut aimée de jason, qui, tout apprès, l'a mis hors sa maison. Si méritouait-elle être estimée, et pour aimer leurs amis, être aimée. S'étant aimée, on peut amour laisser. N'est-il raison de les tantes se la laisser? N'est-il raison de prier de permettre amour que puisse à mes tourments fin, maître? Ne permet point que de mort fasse épreuve, et plus que tu es pitoyable, la treuve. Mais si tu veux que j'aime jusqu'au bout, fais que celui que j'estime, mon tout, qui seul me peut faire pleurer et rire, et pour lequel si souvent je soupire, sainte en ses os, en son sang, en son âme, ou plus ardente, ou plus égale, flamme. Alors ton fils plus aisé me sera, quand avec moi quelqu'un le portera. c'est la fin. Et je suis résumée,